Tous les enfants naissent de l'union d'un homme et d'une femme, son père et sa mère. La PMA, procréation médicalement assistée, est réservée en France aux couples hommes-femmes vivants, en âge de procréer et souffrant d'une pathologie de la fertilité ou porteurs d'une maladie grave transmissible. Élargir la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes n'est pas anodin. Parce qu'étendre la PMA, cela signifie fabriquer volontairement des enfants privés de leur père toute leur vie. Ces enfants ne connaîtront ni son visage, ni son amour, ni ses conseils, ni son caractère. Une telle pratique priverait donc aussi ces enfants de toute leur famille paternelle. Pas de grands-parents, ni d'oncles, ni de tantes, ni de cousins, pour toujours. L'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes conduirait à inscrire sur l'acte de naissance qu'un enfant serait prétendument né d'une femme seule ou de deux femmes. Ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ce serait une injustice, puisque l'État financerait un acte médical pour des femmes a priori fécondes, alors qu'en même temps, il dérembourse certains médicaments. Étendre la procréation médicalement assistée à des femmes sans partenaire masculin, qui toutes auront donc besoin d'apport de sperme, c'est ouvrir la porte au commerce international de gamètes. Pour bien comprendre, supprimer l'encadrement actuel de la PMA augmentera considérablement la pénurie déjà problématique. La France a moins de 300 donneurs par an, et les couples hommes-femmes souffrant de pathologies doivent déjà attendre jusqu'à deux ans. S'ouvrira donc le commerce du sperme, avec achats à l'étranger, au Danemark par exemple, comme dans les pays qui ont déjà étendu la PMA. Élargir l'accès à la PMA, c'est utiliser la médecine, non pas pour soigner et prévenir les maladies, mais pour réaliser des désirs individuels. Avec la PMA sans père, ira la PMA post-mortem, l'autoconservation ovocitaire, puis, ne soyons pas dupes, la GPA. En résumé, étendre la PMA, c'est répondre aux besoins des adultes en ignorant le besoin des enfants, et faire de la France un acteur de la marchandisation de l'humain. Étendre la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, c'est rendre la France complice de pratiques indignes du pays des droits de l'homme. Et alors, nous, avocats, parents, députés, ministres, professionnels de l'enfance, citoyens, devrions-nous laisser faire ça en silence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501